Salut tout le monde, c'est Flanou ! On se retrouve pour la saison 2 des SCP ! Oui ! J'espère que vous êtes contents, ça fait hyper longtemps qu'on me réclame cette série. Oui, mais il fallait un petit peu de temps, oui, avant de commencer. Cette série sera tous les vendredis à partir de 16h45. Si vous connaissez pas les SCP, tout simplement, ce sont des anomalies qui sont cachées par une fondation afin de ne pas nuire à l'espèce humaine. Mais on soupçonne aussi qu'ils les utilisent, ouais. Par exemple, il y a une pizza qui donne de la pizza à l'infini, voilà. Il y a des SCP qui sont plus ou moins dangereux, ils sont classés par leur niveau de dangerosité, enfin c'est surtout par leur niveau de capacité à s'échapper ou non, en fonction des procédures de confinement de telle ou telle anomalie. Voilà, c'est parti ! Si vous voulez suivre la série, abonnez-vous, activez la cloche ! Let's go ! Bon, ça va être une survie entre guillemets Minecraft classique, il va falloir qu'on prenne du bois et tout. Et je vois que pour ce premier épisode, on spawn à côté d'un bâtiment. Alors ça, en fait, c'est des bâtiments qui apparaissent aléatoirement dans le monde et qui sont en fait des bâtiments abandonnés par la fondation. Donc c'est souvent qu'il y a eu un problème de confinement et que du coup, les SCP se sont échappés et ont pris totalement le contrôle ou ont tué tout le personnel de la fondation. Il faut savoir que dans la fondation, on utilise des classes D. Les classes D, en fait, c'est des anciens prisonniers ou des criminels à qui on aurait effacé la mémoire et on les utilise pour mener des expériences par rapport aux SCP. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense... Qu'est-ce que j'ai fait avec mon bois, là ? Je fais bêtise. Je pense que... Bah... Ok. Ça commence les anomalies de mon inventaire. Je pense qu'aujourd'hui, on va commencer déjà par se stuffer, se mettre full fer et après, on ira visiter le bâtiment. Il faut savoir qu'il y a des SCP qui one-shot, donc c'est vraiment hyper, hyper dangereux. Ça dépend en fait de sur quel SCP on tombe. D'ailleurs, cette saison, j'ai rajouté un nouveau mode SCP qui nous rajoute quelques anomalies. Notamment un SCP que vous m'aviez beaucoup demandé sur la saison 1, c'est le SCP 999. Ah oui, au fait, pour ceux qui se demanderaient s'il y a besoin de regarder la saison 1 pour comprendre cette saison, non, pas forcément. Mais après, si vous voulez, la saison 1, elle est totalement dispo, c'est sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Yes. Mais vous n'êtes pas obligés poursuivre cette saison-ci. Yes. Après, ce qui est bien, c'est que la saison 1, moi, je ne connaissais pas du tout l'univers SCP, enfin très très peu, et ça m'a permis de vraiment découvrir toutes les anomalies, etc. Enfin, toutes, une bonne partie, parce qu'en fait, il y en a énormément. En fait, c'est un truc qui est écrit par des gens sur Internet, les documents. Du coup, il y en a énormément, il y en a dans différents pays aussi. Il y a autant des SCP français que des SCP américains que des SCP russes. Donc voilà, c'est vraiment très varié. Pour la liste des modes que j'utilise pour cette saison, je vais vous la mettre en description. Bon, on va essayer de prendre de la nourriture avant la nuit et on va aller miner. Je serais bien si je ne meurs pas pour le premier épisode et que j'arrive à faire l'exploration du bâtiment abandonné. Aussi, je ferai peut-être des lives sur cette série pour avancer, bah, vous savez, les trucs, le farm, etc., dont j'ai besoin. Parce qu'en fait, pour crafter, pour avoir les SCP, il faut crafter les tokens. Oh ! Regardez, ça, c'est un nouveau ! 248, je ne le connais pas, lui ! Oh, j'ai trop hâte ! Mais lui non plus, je ne le connais pas ! Oh, j'ai trop hâte, trop cool ! Il nous faut, en fait, des ressources. Par exemple, voyez, SCP 079. Il nous faut de la redstone, un token. Mais ça, on l'a comment ? Ah, avec des nuggets, ok. De lui, par exemple, il faut... Mais lui, c'est nouveau, pareil, je ne le connais pas, mais trop bien ! Des seaux de lave, du charbon et un token qui se fait avec des Iron Nuggets. Ok, bah, ça, c'est nouveau ! Donc voilà, et à chaque fois que je craft, en fait, les documents, ça me permet, du coup, d'avoir, bah, le bâtiment du SCP. Donc, allez-y, dites-moi dans les commentaires qui est-ce que vous voulez que je craft. Qu'est-ce que c'est, ça a du sucre concentré. Eh, bah, lui, il est plutôt simple. 207. Il y a 207 qu'on peut faire. Il y a 1079. Là, il faut des émeraudes, il faut que j'ai de la chance. 714. Mais on dirait Pupette, celui-là ! Regardez, on dirait Pupette ! On dirait la Pupette de Fnaf. Ah oui, il faut quand même une Nether Star, ok. Donc, 457. Lui, il est faisable aussi, il faut juste que je ferme 427. Lui, c'est le 162. Lui, je pense que je pourrais le faire 348. Bon, dites-moi dans les commentaires, déjà, parmi ceux-là, qu'est-ce que vous voulez. Et ensuite, bah, je les ferai au prochain épisode. Oui, merci à tous. Proposez-moi ça dans les commentaires. Comme ça, c'est vous qui choisissez, c'est trop cool. Je vais me rapprocher du bâtiment. Je vais prendre des cactus aussi, parce que ça, on en a besoin. Je vais me faire mes premiers coffres. Oh ! J'ai trouvé un coffre. Oh, il y a des pommes dedans et tout. Trop bien, ça va m'aider à subsister, ça. Du pain et tout. Oh, génial. Bah, en fait, j'ai activé les coffres de loot. Je ne sais pas si vous connaissez cette option sur Minecraft. Et je n'ai jamais joué avec, donc je me suis dit, c'est grave l'occasion. En gros, tu as une option. Quand tu crées ton monde Minecraft, tu peux activer les coffres de loot. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Voilà, la première maison de Flanou. C'est pas mal, quand même. On est bien, là, non ? Oh, c'est trop bien, il y a un marais à côté. On pourrait avoir les trucs de slime, du coup, pour faire les CP, là. En vrai, c'est un très, très, très bon début. J'ai eu trop de chance sur la map. Vous savez que je l'ai généré totalement aléatoirement, en plus. Ok, du coup, je suis en train de rentrer de ma session de minage. J'ai pas mal miné. J'ai eu pas mal de fer. Franchement, ça, c'est très cool. J'ai eu de l'or aussi. Donc ça, ça a l'air assez rare. J'ai découvert qu'on pouvait faire des pépites de charbon, tout simplement avec un charbon comme ça. Donc je ne sais pas si ça cuit mieux ou quoi. Ça doit sûrement servir dans des crafts. Donc voilà. Quoi vous dire d'autre ? Eh bien, je suis maintenant full fer, putain ! Donc, eh bien, on va pouvoir aller dans le bâtiment SCP. J'espère que je ne vais pas perdre tout mon full fer, parce que franchement, j'aurai un peu la haine, j'avoue. Donc, ouais, je vais poser pas mal de trucs. Je crois que je vais déjà pouvoir faire une pomme d'or. Donc si jamais, dans les commentaires, vous m'avez dit un SCP qui nécessite une pomme d'or, eh bien, je pourrais le faire. Voilà. Peut-être que dans ce bâtiment, je peux trouver aussi des documents vierges qui m'aideront à créer les SCP. Allez, c'est parti. Je finis la cuisson de tout ça. Et après, je dors dans mon lit. Et on se retrouve pour l'exploration du bâtiment abandonné. Yes, à tout de suite ! Ok, c'est parti ! Je suis prête à aller dans le bâtiment. Franchement, j'ai trop peur. J'espère qu'on va récupérer des cartes et tout. Pensez à mettre le pouce bleu sous la vidéo pour m'encourager. Oui, merci beaucoup à tous ! Allez, on y va. Franchement, ça commence fort, hein. Ok. Alors, attendez. C'est énorme ! C'est immense. Regardez tous les points rouges qu'il y a sur ma mini-map. Regardez tous les points rouges. Ça, chaque point rouge, c'est potentiellement un monstre. Ça peut être des zombies et ça peut être aussi des SCP. Donc, franchement, ça me fait trop flipper. Je ne sais pas si on va réussir à faire toute l'exploration aujourd'hui. Peut-être que je continuerai en live dimanche. Oh my god ! Déjà, il y a des lampes, là, qui sont... À mon avis, on peut peut-être remettre le circuit. Le circuit des lampes, regardez. Des explorations de bâtiments, comme ça, ça me fait trop, 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 trop peur. Oh là là ! En fait, je n'ai pas envie de perdre tout mon stuff, donc à mon avis, on va le poser, ok ? Je crois que les bâtiments abandonnés, comme ça, c'est les trucs les plus durs à faire dans les SCP. Et vraiment, là, je... Pas bien. Ok, bon. Oh non ! Il y a des yeux. J'ai regardé des yeux. C'est des SCP, en gros, c'est des yeux. Et si on les regarde, ça fait des problèmes. Oh là là, là 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 là, avis du referme. Ok. SCP-718. Bon, moi, j'ai leur fiche, mais... Ok, attendez, on va monter, je vais vous lire la fiche. Ça, vous allez savoir ce que c'est, parce que... Pour ceux qui n'ont pas vu la saison 1, vous ne savez probablement pas ce que c'est les yeux. Donc, c'est parti. Je vais vous lire le document. Mais j'ai trop peur ! Mais les SCP, vraiment, c'est un truc... Ça me fait trop peur. Ok. Je vais vous lire le document du SCP-718. Donc, autrement dit, les yeux. Déjà, c'est un SCP-Keter, donc ça veut dire qu'il peut très vite s'échapper de son confinement. Aucune observation de longue durée de SCP-718 ne doit être faite. Elle doit être découpée en période de 5 à 10 minutes, avec une rotation du personnel toutes les 24 heures. SCP-718 est un œil, approximativement de la taille d'une balle de baseball. Il est supporté par une longue, fine tige constituée de tendons et de vaisseaux sanguins. Il se dresse à 1,22 m de haut et ne semble ni nécessiter d'alimentation, ni excréter de déchets. L'œil tournera et fixera toute entité vivante présente dans son champ de vision. La tige peut effectuer des mouvements limités et suivra les entités vivantes sur une courte distance. En fait, quand il nous regarde, ça produit un inconfort, une paranoïa, au bout d'un temps très court, résultant en une tentative de détruire le SCP-718. Lorsqu'il est endommagé, l'œil explose, projetant un liquide clair sur toutes les surfaces proches, avant de se dessécher et se réduire en poudre. Au bout de 24 heures, la cloque éclatera et une copie de SCP-718 en émergera. Cette copie grandira jusqu'à attendre sa taille définitive en quelques jours. Donc voilà, en gros, si on le tue lui... Déjà, si on le regarde, on devient parano. Et si on le tue, après, ça en fait plein, plein, plein. Genre, il se reproduit. Vraiment horrible. Couchemardesque, ce truc. Donc voilà, il a réussi à s'échapper. Oh, j'ai trop peur. J'entends des bruits de ouf. Vous vous entendez ou pas ? Écoutez. Ok. Referme-toi. Ok. Oh non ! En fait, là, il y a le SCP. Ça, c'est un SCP, c'est un espèce de chien à mille voix. En gros, il reproduit les voix qu'il entend. C'est lui qu'on entend. Il est hyper, hyper sauvage. Attends, on va essayer de le tuer. Oh my god ! Il fait trop mal. Il fait trop mal. C'est fou parce que la saison 1, on avait commencé l'épisode avec ce SCP-là. Et là, c'est lui qu'on croise aujourd'hui. Incroyable. Non, mais vous avez entendu les bruits ? Ça fait trop peur. Du truc, on dirait un dinosaure. Aïe. S'il rentre, il me tue, là, en fait. Non, mais c'est horrible, son cri. Je ne sais pas quoi faire, là. Est-ce que j'y vais ou pas ? Purée, ça me stresse. Je n'arrive pas à le taper en bus. Vous croyez, si j'ouvre un bloc, je crois qu'il passe. Mais il y en a plein ! Oh non, je ne peux pas passer par là, du coup. Alors, attends. Là, il y a les yeux. Et là, il y a les... Oh là là ! Mais en plus, je vois énormément de points rouges. Vraiment, la map, elle est blindée, là. Donc là, ça doit être que des méchants. Il manque la lumière, donc ça veut dire qu'il y a des zombies et tout qu'on spawn aussi. Ok, c'est parti. De retour dans les super conduits de l'électricité. Pour essayer de rétablir l'électricité. Hein ? Ah, là, ça continue. Non, ok. C'est un labyrinthe, en fait. Ah, par là. Ok. Alors là, on dirait qu'on a un carrefour de fil. La nouvelle électricienne. Oula. Ça se trouve, ils sont dans le local électrique, hein. Dans des araignées. Là, il y a beaucoup de mobs par là. Il y a énormément de points rouges sur la map. Ok, attends, il y a des trucs, là. C'est quoi, ça, comme bloc ? Chambre bloc. Ok. Donc là, ici, c'est une chambre de... Ok, c'est un couloir. C'est bon, j'ai réussi à remettre l'électricité. Let's go. Oh, trop bien. Ok, ok, mission accomplie. Ok, on récupère tout. Regardez, regardez. J'ai réussi à remettre toute l'électricité. Nice. Et cette fois, au moins, dans le bâtiment, comme ça, tous les points rouges, ça correspondra uniquement à des SCP. Yes. Ça, c'est tout le système électrique, vous voyez, que je viens de remettre en place. Ça, c'est les lampes, en fait. Ok. Ok, je me demande où est-ce qu'il y aurait les imprimantes tête là-dedans. En tout cas, il n'y a pas tant de salles que ça. Et l'entrée, elle est ici, du coup. Donc l'entrée, là, j'y suis bientôt, si je continue tout droit. Ok, c'est parti. Pas facile, hein, les bâtiments SCP. Ok, c'est parti. J'ai fait un petit dodo. Ça m'a mis un peu les idées au clair. Et ça m'a donné du courage pour aller affronter les SCP dans ce bâtiment. Let's go. Déjà, première étape, j'ai réussi à remettre le courant. Je crois que je ne suis pas loin de trouver l'entrée du bâtiment. Donc, à mon avis, ça devrait être un peu plus safe du côté de l'entrée. Ça, c'est mon expérience qui parle. Donc, ouais, c'est parti. Normalement, donc, vu qu'il y a toutes les lumières, les seuls points rouges qu'on va voir maintenant sur la map, c'est vraiment que les SCP. Il n'y aura plus les mobs, genre squelettes, tout ça. Par contre, ce qui m'inquiète un peu, c'est que quand je vous dis ça, bah, à l'entrée, il y a ça. Donc, ouais. On va essayer d'aller dans ce bâtiment-là. On dirait que c'est fermé. Il y a des lumières. Forcément, je vais mettre de la map pour cartographier. Yes. Par contre, j'entends encore un squelette. Ça, c'est étrange. Peut-être un endroit qui n'est pas éclairé. OK. J'entends quand même beaucoup de squelettes. OK. Déjà, avec les lumières, c'est beaucoup plus rassurant. On ne va pas ouvrir ici, parce que je crois qu'il y a des squelettes. Alors, ici, par contre, il faut une carte niveau 2. Moi, ce que j'aimerais trouver, c'est les bureaux. Ouh là là. Dans les bureaux, en fait, peut y avoir des cartes. Attends, on va faire un truc. Il y a peut-être des STP du côté de cette porte. Donc, attends. Là, il y a une porte. Attention. OK. Elle est par là. Je ne vais pas foncer comme une neneu non plus. OK. Là, c'est quoi ? C'est les toilettes, non ? OK. Il n'y a rien dans les toilettes. OK. Il n'y a rien. Rien dans les toilettes. On pourra récupérer le sol, quand même, pour faire une autre maison. C'est pas mal. Ici, il faut une carte niveau 4. Donc, à mon avis, c'est hyper dangereux ce qui se trouve derrière cette porte. OK. Et là, c'est quoi ? Oh non. C'est les araignées. Je connais ce bâtiment, mais on peut s'en sortir. OK. C'est parti. OK. Donc là, c'est des... Oh my God. Oh my God. Attendez, attendez, attendez. Je ne sais pas si on va être capable de trouver des cartes. Aïe, aïe, aïe. Viens là, toi, l'araignée. OK. C'est bon. Il faut que je tue. En fait, c'est des araignées invisibles. Aïe. Elle fait trop mal. Je n'arrive pas à la... Oh, il y en a là. J'aimerais bien me débarrasser de toutes ces araignées avant. Par contre, elles sont grave dures à cibler parce qu'en fait... Oh my God. En fait, c'est l'ombre des araignées. Ce n'est pas... Tu vois ? Attends. OK. Bon, j'ai réussi à en tuer une. Ça me stresse ! En fait, c'est juste l'ombre qu'on voit. On ne voit pas où elles sont vraiment. OK, c'est bon. Par contre, il peut y en avoir beaucoup et du coup, ça peut être vite dangereux. Il y en a plein dans cette pièce. C'est abusé. En fait, c'est leur pièce, je crois. OK. Déjà, il y a des tables qu'on va pouvoir récupérer. Par contre, je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Attends. Au pire, ce qu'on fait, on va les enfermer. Comme ça, elles ne vont pas nous saouler. OK, c'est bon. OK. OK, j'ai enfermé... Oh non, il y en a là. Mais sérieux. On va essayer de les... J'aimerais bien m'en débarrasser, quoi. Pour être tranquille. J'ai l'impression qu'elles ne sont pas si méchantes comme SCP, mais... En fait, elles se nourrissent de l'ombre de leur hôte. Je ne sais plus leur numéro, par contre. Elle est où, l'autre ? Elle est là. Tu n'as cru que je n'avais pas de voir ? OK, meurt. OK. Bon, on va fermer ici. On saura que c'est des araignées. Nice. Attends. Par contre, là, j'ai un problème. J'ai un effet... J'ai Shadow Infestation. Oh non, ne me dis pas qu'il y a les mecs... OK, il faut qu'on se casse. J'ai un effet, là. C'est bizarre. J'ai un effet... Je crois que c'est un effet... Ah, elle est là, l'entrée. OK, j'ai trouvé l'entrée. J'ai un effet que, en fait, c'est des prédateurs qui... Je crois que c'est ça. C'est l'effet des prédateurs qui nous attaquent, qui sont invisibles, en fait. Ça se peut que, là, ils soient autour de moi et qu'ils essayent de me tuer. Attends, je vais essayer d'aller boire du lait de vache. Est-ce qu'il y a du lait de vache quelque part ? Parce que, là, je ne peux plus avancer. J'ai Slowness et tout. Et je crois qu'en fait, c'est des SCP qui sont invisibles et, en gros, ils nous mettent un effet et ils nous attaquent après. Ça se trouve, je vais mourir à n'importe quel moment. Il n'y a pas une vache ? J'essaye de boire le lait, voir si ça me guérit. Déjà, on aura croisé 3 SCP. C'est impressionnant pour une première vidéo. Par contre, ça m'a rendu malade. C'est peut-être les araignées qui m'ont fait ça. Oh, non. You have to hide in the shadow. Oh, non. Je crois que je vais mourir. Je crois que je vais mourir. Ça dit... Non ! Ça dit que je dois me cacher dans les ombres. Attends, attends, attends. On se cacher là. Là, c'est bon. OK. En fait, les araignées, je crois qu'elles m'ont contaminée et du coup, je dois vivre dans l'ombre maintenant. Je suis devenue genre une créature de la nuit. Oh, non. Regardez ce que ça fait. Manifatigue, nausée et tout. Oh, là, là. Oh, c'est horrible. Oh, c'est horrible. Ça va vraiment me donner envie de vomir. Si je me cache sous un arbre, ça compte comme de l'ombre ou pas ? Oui. Est-ce que je meurs au bout d'un moment ou pas ? Attends, il faut que j'arrive à retourner à mon lit. Oh, là, là. Mais non, mais je suis déjà hantée. Premier épisode. Les SCP, ils m'ont déjà hantée. Ils m'ont pas tuée pour le moment, mais j'ai déjà des effets trop bizarres. Ça, c'est les araignées qui m'ont mordu, je crois. Ça tourne trop, par contre. OK. Il me faut vraiment une vache. Ah, mais même la lumière des torches, je peux pas, en fait. On va essayer de dormir. Oh, là, là. Ça tourne, maman. Moi, je voulais juste récupérer des cartes. Comment on fait, du coup ? J'ai pas de vache. C'est qu'à votre avis, je meurs au bout d'un moment. Attendez. Oh, là, là. C'est trop chiant. Je dois vivre maintenant comme une ermite. Oh ! Oh ! Oh ! Je suis morte ! OK. Bah, au moins, ça m'a guéri de mourir. Quoi ? Il y a des araignées ? Oh, non. Ça a fait spawn des araignées. Attends. OK. On va fermer. On saura qu'ici, du coup, il y a des araignées. Faut pas y aller. Oh, my God. Mais non. Oh, c'est tellement stressant. Au moins, j'ai pas perdu mon stuff. Bon, voilà. Dites-moi ce que... Si vous avez aimé ce premier épisode, dites-moi bien sûr dans les commentaires quel SCP vous voulez pour la prochaine fois. Donc, il y a le coca qu'on peut faire. Enfin, c'est écrit coca, donc, mon avis, c'est du coca. Il y a ce truc-là aussi. On dirait un chewing-gum. Il y a ce truc-là. Il faut juste que je trouve des émeraudes. Il y a aussi ce truc-là avec la lave. En plus, j'ai de la lave pas loin. C'est le... Ah, pardon. Je vous ai pas dit les noms. Alors, 207, 1079, 457, 427, 162, 248 ou 348. Voilà. Dites-moi ça dans les commentaires pour la prochaine vidéo. Donc, vendredi prochain, on fera le SCP de votre choix. Et peut-être que ce dimanche, on continuera l'exploration de ce bâtiment de la fondation qui est vraiment très compliqué. J'ai réussi à remettre l'électricité, mais malheureusement, je suis tombée sur des araignées complètement anormales. J'ai vu des yeux aussi et j'ai vu le SCP-939. Donc, voilà. Et j'ai été maudite par les araignées, ce qui a fait que je suis morte au cours du premier épisode. Hum-hum, hum-hum. C'est vraiment très dangereux, les SCP, hein. Oui. Enfin, voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous avez kiffé cet épisode, si vous êtes contents que la saison 2 des SCP soit de retour sur la chaîne. Oui, je sais que vous l'avez beaucoup, beaucoup demandé. Donc, voilà. Merci à tous. Un énorme merci aux membres de la chaîne pour leur soutien. Takumi, Sovnap, Toony, Jumping et Jocelyne. Merci beaucoup à vous. Si vous voulez devenir membre, vous cliquez sur le bouton Rejoindre qui s'affiche sous la vidéo. Voilà. Plein de bisous et à dimanche en live pour continuer le bâtiment et vendredi prochain en vidéo pour faire spawn un nouvel SCP. Des bisous ! Bye, bye ! Bye, tout le monde ! Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501